Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec ZEBUS et nous voilà partis pour un peu de ventilateur time, parce qu'il fait bien chaud. Ça s'installe, yes, c'est bien agréable, ça le détecte, ouais mais bon il fait trop chaud, je ne vais pas sacrifier ma santé pour un peu moins de bruit. Oui, je me posais la question, est-ce qu'on allait se le faire celui-là ? Il faut qu'on soit capable bientôt de remplacer ce qu'il manque. On a Boudatome qui peut très bien venir à la place de Kaelrim. C'est là où on se rend compte en fait du différentiel. Bon après Boudatome était une coûte très très chère, mais un 2 étoiles ne veut pas dire forcément qu'on est exceptionnel. C'est au ref, loin de là, loin de là. Mais bon Kaelrim a quand même bien fait le taf. En plus il n'a pas de... En fait limite Kaelrim il a vraiment un build de... De seconde main j'allais dire, en quelque sorte. On va partir en dodge. Si on fait ça. 60. Je pense que ce n'est pas déconnant, franchement. Ou alors si on veut vraiment se protéger, on fait un classico classique, 80% de chance de toucher. Cesse de défense en mêlée, c'est un peu léger. Mais bon, il n'est pas censé se retrouver au contact avec trop de monde non plus. En gros il est juste là pour tenir le flanc, basiquement. Sir Herman fait un peu la gueule. Mais on a qu'elle rime. C'est un qui prenne un peu de niveau. On va continuer de faire un peu au ref. Sinon il va faire la gueule, on le connait. Il est toujours comme ça au ref. Il ne va pas se faire la gueule. Il squash. En tout cas aux petits oignons, le document. On ne sait pas qu'on se concentre, on a lancé à la minute près ensemble. Ah, c'est vrai biga ? God damn it. Ah, t'as lancé sur Into the Breach. Bah écoute, normalement tu joues quand même plus longtemps que moi, donc je pense que je viendrai trade à la fin. Je viendrai trade à la fin. Et ça va être très bien. Bon, ça se fait qu'on est passé à 100% de... Oh oui, le confiant. Ok. On est passé à 100% de mes les skills sur Kalarin. Ça va être très bien. Hop. On va essayer de faire passer des niveaux sur les Jeans. histoire qu'on ait quand même de la rotation qui soit plutôt honnête sur la prochaine crise de fin de game. Qu'ils aient au moins soit Battleforge, soit... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Soit Nimble, en tout cas. Ils sont 21 quand même. J'aurais pu lancer le piouf. Peut-être lancer le piouf. Ah, il y en a 4, 5, 6. La vache. Il y a du monde, dis donc. A priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nommé. Ok. On ne va pas chercher à récupérer les armures, loin de là. Déjà, on va essayer d'éliminer la piétaille. Je pense qu'on va faire le piouf quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas un nécromant dans le dos. Il y a un putain de nécromant. Ah oui, mais attends, la vache. Il y avait la dose, en fait, dans cette... Ok, le combat va être intéressant. Essayez de le rendre encore plus complexe sans que ça ne vienne une usine à gaz. Ça serait cool, ça. Je vais renforcer qui, ok. Il est prêt à se faire réceptionner. Il va nous mettre au moins une frappe. Lui, il est prêt à se faire décapiter. Oh la vache, lui il est dangereux. On va peut-être se prendre... Peut-être avoir quelques problèmes. Parce que les clips, c'est vraiment pas efficace contre les armures. On va toucher 2.23. 94, il faut qu'ils nous ont annoncé 23 alors qu'on est à 94. Ça me va. Je vais pas m'en plaindre. Là par contre, on va voir un peu du... On va être un peu en souffrance. On va essayer de faire une ligne à peu près cohérente. On va continuer d'avancer. On va continuer d'avancer. Le prochain coup, on pourra le tuer. Tra le petit 58. Il me fait moyen mal. Ils vont venir se placer normalement autour de nous. Il a touché 2.42. Ouais, pas... 2 sur 3, c'est pas... C'est pas encore aberrant. Ok. Ah putain, le groupe de... De héros va nous contourner. C'est un peu peur. Le premier qu'on éliminera, ça va être lui. Ok. Quoi ? On va d'être toute fatiguée, là. Ça c'est bon. Yes. Bon, c'est Amnish qui va prendre le focus. On a moyen de faire de la rotation, ça va pas être les Juntz. Là par contre, Bertolt, il va avoir un peu de responsabilité sur les épaules. Parfait. Ok, ça commence gentiment. Lui, il va bientôt tomber. Voilà, lui, il est prêt. On commence à taper, là. Oui, t'as un beau casque, que t'as Amnish. Comment vas-tu ? On va patienter, on va pouvoir rejouer. 70%. Ça fait mal, un peu. Après, ils ont pas non plus des armes de furieux. Ils ont des bonnes armes, mais c'est pas non plus... La panacée, comme on dit. J'aurais pu attendre d'avoir une frappe gratuite, en plus. Tu l'as eu comment ? En tuant un Edge Knight. On élimine d'abord les Piu-Piu et après, on se fera les plus gros. Ça va me suffire. On va faire des stratégies à base de taunt. On se pose pas de questions. C'est Bertha Flavor du malin. Comme ici, on a le contrat, on le prendra pas. On a pas de Nimble ou de Battle Forge là-dessus. Voilà. Comme ça, s'il veut venir se mettre au contact, probablement qu'il viendra plutôt ici. On sera quand même en 2 contre 1, 3 contre 1. On gérera un peu plus facilement. Après, le problème, c'est qu'ils vont aussi se relever. Donc, il va falloir que je sois capable de faire sortir au moins 2 personnes. J'aurais mieux fait de mettre l'œil, en fait, à la place d'Espen et que l'Espen soit sur la ligne. Ça va être plus efficace. On fait tomber lui et on va commencer à jouer de l'autre côté. On commence à fatiguer gentiment. J'aurais mieux fait de balancer et de prendre des haches. C'est pas grave. Que 30%, il en touche 1 sur 3. Normal. Il va bientôt être prêt. Alors, qu'elle rime ? En fait, limite, on va mettre qu'elle rime ici. On taunte. Il faut que Tavnish s'en prenne le moins possible. La fatigue, terrible. Il prend quand même cher Tavnish. Bertolt va mourir. Prochain coup, lui, il meurt. Il a boosté. Bien sûr. Bien sûr. Elle va devenir compliqué. Elle est pas cool, là. Un peu trop de folle à Niro. Il veut nous contacter les deux. Une fuite en avant. Ah, dommage. Il va nous faire mal, là. Il faut qu'on laisse la case libre pour qu'il puisse échapper. Nirdeth. On joue pas avant lui. Ah, on l'a loupé. C'est dommage. C'est très dommage, en fait. C'est vrai que le fatigue, là. Il attaque de moins. Aïe. On récupère. On va en avoir besoin. Ok, Bertolt, on risque la mort sur Bertolt. Il faut qu'on gère ça. Ça veut dire. Oh, putain. Ah, bah oui, forcément. T'as pas le droit de louper ça, bordel. Bertolt, ouais, on va se prendre une grosse blessure sur Bertolt. C'est dommage, je l'aimais bien. Ouais, pas de Nimble, ça... Est-ce qu'on tente la blessure sur Espen, aussi, ou pas ? Aïe. Struck down, ok. Ça fait moins de ça... Ça demande à s'occuper. Vas-y, on tente lui. Ah, le problème, c'est que même Birk, on peut pas l'envoyer tout seul, là-bas, quoi. Ouais, on va se tenter des tirs, au moins pour sécher le nécromant. Ok. On m'en touche. Ah. Il va peut-être se prendre une blessure, là. Putain. Ah, forcément, ça revient à la vie. Ah. C'est mal, hein. Et je pèse mes mots. Ah, le 1 chance sur 2 va faire du bien, là. Ok. On peut encaisser quelques tours, ici. Il est où, Natom ? Ouais, il y a du Fallen, là, ouais. C'est un peu le problème, là. Il y a beaucoup de Fallen. Il va falloir qu'on donne des coups de mort. Parfait. Parfait. Allez, t'as venu. Je fais des dégâts. T'es duéliste. T'as pas mal de dégâts perforants à l'armure. Il nous le faut. C'est très important pour nous. J'ai dit, on va commencer à entamer celui-là, mais bon. Putain. Il a touché 39, 46, 46. Quoi, 49 ? Chaux patates, j'ai envie de dire. La fatigue, bizarrement. Là, je pense qu'on va laisser Mangstein essayer de gérer au mieux. Ça serait bien que l'on soit capable de le sortir assez vite. On peut rien faire d'autre. Oh, putain, le saignement, il va tomber. Tu as pris le cop ? Il va y avoir de la perte, là. C'est exactement ça, Tavnish. La ressuscitation est problématique. C'est problématique. Il va récupérer. La touche. Ah, touche, quoi. Ah bah oui, forcément. Là, il va tomber. Spen, normalement. Il faut que Dark Alaric arrive à tenir encore un peu. Oh, loupé, c'est dommage. Il devrait pas être loin de se faire cueillir, quand même. Faut pas déconner. Ah, si peu. Putain. T'es à 100, quel rime, hein. Quoi, t'es... Tu vas frapper pour 75, mais c'est dommage. D'où l'importance d'avoir un peu plus de 100 pour toucher. Je sais plus qui me demandait. Ok. On va commencer à se barrer, on sera dîner. Maintenant, on les tue. Putain, on va toucher un peu plus. L'équipe de Winner. On a eu, pour l'instant, on en a deux qui ont été mis au sol, en struck down. Parce qu'ils avaient pas de blessures, c'était les Juntz. Donc on va voir avec quoi ils survivent ou non. Ok, cool. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Je loupais tellement peu. On va juste tuer, hein. Bon, on va tuer. On a quand même deux armures, deux grosses boîtes de conserve qui se radinent, là. On va être obligés de laisser Dark Alaric dans le coin. Au moins, il va récupérer un peu. Parce que là, il y en a deux qui vont se relever. On est trop fatigué, putain. Au moins, on a le Nimble. C'est quasi fin de run, ça. Alors, ceux qui sont tombés, c'était des Juntz. Et ils sont que struck down. Ils sont pas morts. Donc non, on est très, 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 très loin d'un fin de run. Avec un headshot sur le Nekro. Ouais, exact. Alors, ça va le faire. Je pense que ces trois-là vont gérer le paquet. On va le mettre là. Quelle rime, là, avec son putain dessous, là. Il touche jamais avec son 75. Patiente, on patiente. Là, il faut taunt pour que ta niche évite d'en prendre trop. Voilà, parfait. J'aurais dû le tourner. Ouais, ok. Si on a assez d'énergie, on tauntera les deux. Comme ça, on s'écartera. Lui, il aura l'espace pour se rapprocher de l'autre. C'est parti, ça revient. Putain, de fatigue. Ouais, on la racconcile d'une tête. On va ramener Dark Alaric par là, en fait. Il va y avoir des problèmes. Donc, on a dit qu'on a les taunt, lui. Là, ça va nous permettre de sortir de la zone. Et que lui, il se déplace vers là. La table niche va prendre double coup, par contre. Pourquoi il vient là ? Je les taunt. Il a le droit de faire ça. Putain, il est en train de gagner son 1 contre 1. Il frappe à 47, mais il frappe à 75. On n'y arrive pas. Allez, les gars, quoi. Birk, non, Birk tout seul, il ne pourra pas gérer. Ça, c'est sûr. On va lâcher le chien. Pas loin, hein. Oh, t'es sérieux. Par contre, là, une autre blessure, ça... Je crois que t'as déjà une blessure permanente, non ? Ouais, prend une damage. Tu peux mourir, hein. J'ai jamais été assez loin pour voir autant de Fallen Heroes. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais ça fait mal. Quoi, des Fallen Heroes, d'ailleurs, c'est loin. Tu me prends avec une attaque, tu vois. Il faut qu'on le fixe, lui. Récupère de la fatigue pour faire le petit pas de côté. Voilà, ça, ça dégage. Merci le chien. Tu restes là. On essaye de sauver la vie. On va se mettre là pour le prochain tour. On patiente. Franchement que deux blessures sur autant de Fallen Heroes... Oui, c'est beau. Pas gênant. Ok, ça va. On en a deux à tuer en un tour. Oh, la fatigue. On peut encaisser ici. Rengeance pour Zulzin. Ils étaient combien en début ? Euh... Il y avait deux là. Trois, quatre, cinq, six. Et là, il y en avait quatre. Ils étaient une dizaine. Il y en avait deux là et quatre et quatre. Entre huit et dix. Je me souviens plus. Je crois que c'est entre huit et dix qu'ils étaient. Putain, on toucherait en plus. Allez, allez, il y en a un autre qui arrive là. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, le truc qui me fait chier, c'est que c'est forcés qu'ils vont revenir. Non, tu comprends le reste. Exactement. C'est rare d'avoir des combats aussi longs, mais oui, exactement. Le prochain tour, on pourra mettre une petite patate ici, s'il faut. Pas grave. Je ne l'ai pas tué. Oh, je ne l'ai pas tué. Voilà, tiens. Et il revient. Ok, ça me va. Pas mal. C'est rare qu'on utilise quasiment toutes nos munitions. C'est très rare. Missing Nose, on voulait faire un léger, donc ce n'est pas trop gênant. Bertolf, ça va être un peu plus gênant, traumatisait, parce qu'il va perdre une initiative, normalement. Ouais, 30% d'initiative. Euh, chaud. Ça fait trop longtemps, ce n'est pas possible. On ne sait jamais. Putain, il est chaud chaud, là. Chaud chaud, cacao, même. Alors ? Espen, on est parti là-dessus. Exactement. Et en fait, je pense que ça serait peut-être le limite mieux qu'on parte sur quelque chose comme ça. Et si Rerman... On a déjà un rallye de troupes. Il a une défense en mêlée qui est honnête. Il peut tenir le flanc, ça va lui permettre de... Oui, c'est toutes nos rotations, en gros, ça veut juste dire ça. Alors, Dark Alaric, on va utiliser le berserk. Ça, c'est bien. Tu touches un peu plus souvent. Cool. Tu te défends bien en mêlée. Et en plus, tu as de la fatigue. Quoi, tu peux encaisser beaucoup de fatigue. Il est déjà à 71. Attends, juste pour voir si on l'alourdit un peu. Ouais, ça serait limite bien, en fait. Moins 35, moins 30. Tain, vache, elle pèse lourd, les Barbarian Armand. Je pense qu'on va les revendre. Ouais, plus que 53 en fatigue. Et ça me paraît un peu plus normal. 16. 42. Là, le Brony va avoir le coup, en fait, d'un coup, d'un seul. 44, on repasse à 58. Et Birk est équipé quand même. Mais il n'a pas le Battleforge. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Et en fait, la deuxième blessure, c'est sur Bertolf. Le dodge qui ne sert plus à rien. Donc Bertolf, on vient de faire merci, au revoir. Putain. Je ne les tiens pas assez en vie, en fait, en early game. Ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire ça. Bon, bah, désolé. Enfin, qu'on recrute un petit peu, là. Pas forcément des gros gros profils, mais qu'on recrute un peu. Normal, question de fuseau horaire entre l'Alsace et Tchèxébus. Exactement. Ouais, elle est classe, hein, l'arme qu'il a à l'Aric. Il a deux légendaires. On l'a mis en armée de main. Bah si, le stuff est récupéré automatiquement, tu me fais peur. Tu me fais peur. Oh, on n'a pas récupéré son stuff. Non, si on a le fléau à trois têtes. Quand tu revends quelqu'un, normalement, tu récupères le stuff de façon automatique. Son armure est ici. Son casque est là. Là, il y avait les armes secondaires. Et là, le fléau à trois têtes. Tu ne penses pas ce renouvellement. Putain, je suis monté jusqu'à 20, on ne peut pas être plus. Ok, honnêtement, je tournais aux alentours de 15. La vache. Oh, ça va coûter une blinde à As. C'est bon. J'ai l'impression que nos tanks, comme toujours, vont résister la vie des rats. Il faudrait quoi comme profil ? Ah, je ne sais pas trop. Montez le niveau de tout le monde en parallèle. Exactement. Pour le succès, il ne fait pas genre. Ouais, mais j'avais quand même un peu de monde. On ne pense pas à monsieur. On prie. Et il y a Frida, qui est belle comme un soleil. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher, remarque. On va voir si on s'en garde un dans le bloc. 52, 52, 52, 54, 101. Oh, dommage. Le Fragile le rend useless, sinon il aurait fait un tank descend. Bah, descend. 64 PV, sans fatigue. Il aurait été capable de faire des trucs. 53, 1, on met les skills. 55, 117, 10 nits. 104, 10 nits avec 3 étoiles. Par contre, il ne touche pas. Il n'y a pas de bon jet. Il peut monter max jusqu'à 57, donc il a quand même fait un bon jet. Je préfère prendre des grands backgrounds. Ouais, mais ça coûte une blindasse. Et là, je n'ai plus que 9 000 balles. On n'est pas non plus... On n'est pas serein-serein. Mais moi aussi, si je peux avoir des edge knight à 300 balles, je les prends. Non, en plus 33 en détermination, ce n'est même pas la peine. 53, 38, ouais, c'est vraiment naze. On va essayer quand même de... La prochaine fois, on va quand même check des backgrounds qui seront un peu plus intéressants pour nous. 1500. On ferait du bien, hein. 145 au niveau du casque. On est full de 100 ici. On peut se permettre de tourner un petit peu. 125 qui a sauté. Il ne nous reste que de la 110. Il ne nous reste que de la 110, j'ai envie de dire. Toi, tu as pris un peu de dégâts à la tête. Voilà, parfait. On va faire celle-là aussi. On va la prendre. C'est l'avantage d'avoir plusieurs jeux, je trouve, d'armure, comme ça, de pouvoir enchaîner les combats. Avec une autre Frida, apparemment. Je ne connais pas celle-là, Squash. Il va encore nous coûter cher, ce contrat. Non, le truc qui va être bien, c'est que normalement, on va avoir des opportunités de tir qui vont être assez intéressantes. Ouais. Là, on va les défoncer. S'il reste dedans, on va vraiment les défoncer. Si tu veux. Je pense que là, on a... Je ne sais pas si on a la distance de tir, sinon on avancera ici. On va les sortir. Il a une belle lance, par contre. La lance me conviendrait bien. C'est assez beau. On va avancer la ligne, tout simplement. On ne va pas se poser de questions. On va vousonner. On va le contrat. On va le faire. C'est mal hein, normal. Là on avoine quand même sec, et normalement leurs quelques tirs, on a quand même du battleforge, on a du nimble, on est censé pouvoir les encaisser sans trop morfler. Dommage. Il n'y a pas temps de voir s'il sort tout simplement. On va le tuer, je ne vais même pas me poser la question. Pfff, allez là ! Meurs ! Si tu veux. Ouais, c'est ce que je disais hein, on encaisse quand même plutôt bien. Sir Airman, t'as combien en défense en mêlée avec ton dodge ? T'as 35. 66 pour toucher, je pense qu'on peut se le permettre. On va tenter de le rencontrer là-haut. On va voir comment il se débrouille. Danny Cordy, ok. Il a plusieurs jeux d'armes. Je ne sais pas si c'est réellement de la prévoyance, mais on... Oh ! Juste patienter un peu, là on va avancer. On va avancer après en fait. Il faut juste qu'on avance ici. Ah, il nous fixe, ça me va. Le Nine Lives Caprock. Tiens, tu prends ça. Dommage. On va venir ici avec Elrim. On va jouer vite, on va essayer de le farcir ces deux-là. Un 36 qui est passé, ça passe quand même de temps en temps, faut pas déconner. Allez, lui il est stun. On peut... On pourrait le poignarder en fait. C'est assez bien. On va rejoindre en premier, histoire de faire mal. Bon, Birk par contre, il est niveau 3, c'est normal. Il se prend un gros focus, on n'a pas encore monté ses défenses. Peut-être le reculer pour éviter qu'il prenne trop cher pour rien. Autant d'absorber les dégâts dans d'autres armures qui peuvent encaisser facilement. Putain là, j'y prends cher. Ouais, deux contre un, ça va être large là-bas. Alors. En fait non, il faudrait que je me mette plutôt par là. Bon. C'est vrai que cette hache quand elle touche, elle fait mal. Pas de la prévoyance, juste du grid. Non, je suis normal. Voilà, y'a pas de problème. Je vais patienter, j'aimerais bien être capable de buter. À la dagoûnette, bien sûr. Si on la touche. Dommage. Allez, là c'est peut-être un peu du grid. On est indomptable. Weekend. Dommage. On va en refier un part à l'avoir, je n'en doute pas. On va se coller ici et les tireurs, on va leur mettre des petits coups d'étendard là, ça va leur faire bizarre. Oh ! Headlozer. Bah ouais, ça fait bizarre. Ça fait mal même. Ok. Un indomptable, ça réduit de 50% les dégâts que tu prends. En plus de toutes les résistances que tu peux avoir dans ton arbre de compétences. Et ça te rend insensible au contrôle de foule si j'ai pas de bêtises. Donc tu peux pas être stunnable, ça c'est sûr. Stun, knocket, bag, rabed et tout. Ouais donc au mouvement. On peut pas te forcer à faire du mieux. Bah ouais. Dommage. Dommage. Il y en a forcément une qui va passer. Et voilà. Il s'enfuit. Ah je peux pas le taunt, c'est dommage. On va récupérer un peu la fatigue. Le seul problème qu'on a sur l'œil et mangstein, c'est très très puissant. Le seul souci, c'est mangstein a quand même 77 de fatigue. Mais là, c'est la fatigue à 60 qui est vraiment légère. Ouais, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Ok, donc là, on va pouvoir ignorer un petit peu. On va se concentrer ici. On va sortir qu'elle rime. Il m'a déjà pété une armure à 110, ça va aller. Ok. On reprend les armes. Il n'y a pas d'armure en face, on va plutôt prendre le... ça. Toi tu t'arraches. Donc si tu te rapproches... T'as pas de quick-end, tu vas pas pouvoir changer d'arme. Tu es muté contre les... J'ai pris le cop pour le level up. Alors. Voilà. Parfait. On ne le rattrapera pas celui-là. On va essayer de finir les deux loustiques. Donc, vous avez qu'est-ce qu'il disait ? Et en mode DPS, donc... C'est que ça passe. On commence à en mode DPS. Même si tu m'as dit l'inversible. T'as un chien pour les fuyards. Je vais rien gagner à le retenir l'autre là-bas. Sa pique ne m'intéresse vraiment pas, donc... On va passer le tour. Il est mal à comprendre la phrase là de... Je constate que t'as un mec en armure lourde et en mode DPS, donc c'est que ça passe. Quand ça, c'est que ça passe... De toute façon, quand tu fais des... Quand tu fais tes builds, soit tes armures légères, soit tes armures lourdes, les deux peuvent être en temps, les deux peuvent être en DPS. Je pense pas avoir dit d'autres choses. On a récupéré la Fighting Spear, ça c'est cool. Armure A170, c'est les armures intermédiaires qu'on va moins rechercher quand même. Les 1500 par contre vont nous faire beaucoup de bien. Sir Airman. Sir Airman. On va pas mettre de rallye de troupe en fait. En fait... Hier, je t'ai dit, tu devrais voir pour blinder tes DPS, tu m'as dit non, faut mettre en esquive en armure lourde, ça passe pas. Ah ok, non, mais sur les builds existants, du genre si Boudatom, qui a une armure à 8 de fatigue, je lui mets une armure à 38 de fatigue, Boudatom, avec son build, il va mourir en fait. Parce que le nimble sera pas actif, donc tous les dégâts au point de vie seront maximum, et vu qu'il a pas Battleforge, certes l'armure elle est à 300, mais surtout contre les... Là pour le coup c'est les barbares où je t'ai dit ça, les barbares ont une pénétration d'armure d'enculé, donc ils seraient morts Boudatom. Les mecs que t'as fait un build... Alors, dodge... Je sais pas pourquoi j'avais mis brownie, c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Quand tu fais dodge, nimble, tu mets une armure lourde, c'est... c'est pas... Mais pour les prochains... Ah oui, du genre Dark Alaric, tu regardes, il a un build, donc on lui a mis Colossus, Brownie, Battleforge, donc armure lourde, c'est le template de l'armure lourde, et à côté de ça, bah le petit Gifted, le Backstabber pour assurer les chances de toucher, parce qu'il est comme à 71 là, et après c'est du... on passe en... on est en Berser Killing Frenzy. Donc ouais, non, complètement, ça passe bien. Ça se fait, en gros ça se fait. Oui, c'était Sir Airman, j'ai pas fait son... je sais pas quoi lui mettre. C'est le nimble qu'on va viser. Et si on part sur du DPS, ça va faire ça de toute façon. On pourrait mettre Reach Advantage pour augmenter la défense, parce que là, à 78, on va rendir à 80, il a 12 de défense en plus, donc il a 39 de défense en mêlée, là. Avec Reach Advantage... Ah, c'est le problème. Cette hache... Le Reach Advantage me... Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur le Reach Advantage. Il a pas encore le perk, c'est Nimble, Boudatome ? Si, si, il l'a. Nimble. Tu reçois 41% des dégâts qui devraient toucher tes hit points. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. T'es mon... C'est la première fois que j'arrive à monter un tank. T'es mon premier tank hyper fort en léger. J'ai jamais réussi à monter le build et c'est avec ton perso que j'ai réussi Boudatome. T'inquiète que je t'ai mis bien. Par contre, le truc est un peu nul là, c'est sûr que sur ce que j'ai fait sur toi, c'est le Shield Expert. On pourrait monter beaucoup plus haut en défense. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait que... Dans ce cas-là, en fait, on va faire ça. T'as venu, je suis pas enfin avoir l'arme que tu souhaitais. Parce que là, je suis en train de péter deux perks. Ça, ça fait chier. On va te mettre ça. Donc, tu vas frapper quand même un poil plus fort. On te met ça en deuxième arme. Et on va te mettre un bouclier. Il faudra un vrai bouclier légendaire si possible, mais on n'en a pas en réserve. 15-25. 15-15. En fait, on va te mettre un bouclier simple. 15-15. Voilà, 52 plus le dodge. Le couteau à beurre ! Ouais, mais en fait, le problème, c'est que... En enlevant ton bouclier, j'ignorais complètement le Shield Expert. Et le... Ouais, le Brony, là. En fait, sur toi, là, sur Boudatom, si je trouve une potion d'oblivion, ça serait bien. Je te garde à peu près les mêmes perks. Le seul truc, c'est que je te vire Brony et Shield Expert et je te mets autre chose à la place. Genre, je te remets le couteau à beurre. On met un reach advantage. Donc, ça te fera plus 10 de défense en bêlée. Donc, tu vas vraiment être efficace. Et on peut faire un overhelming pour diminuer les chances de toucher en face. Et là, un contraint, t'es juste... T'es un monstre, quoi. Mais ça m'aide pas. Sierra Roman, il va faire des trucs. Ouais, il y a une popo, ouais, qui fait ça. Je sais pas dans quelles conditions tu l'obtiens. Tu peux la crafter, ça je sais, j'avais regardé là, il faut plein de trucs pour la crafter. Trois jours, ça va. Là, c'est une stat pour revendre deux, trois trucs. Et pour avoir peut-être des paragons plus intéressants. Il faut beaucoup de bière. Non, t'es pas mort ta niche, pourquoi ? T'es loin d'être mort. Non, moi je trouve que ça fait partie du jeu, si tu te plantes dans ton build ou... Enfin bref, c'est... Je trouve que ça fait partie du jeu. Je trouve pas ça mal. On revend à combien ? À 19 ici, donc on peut se permettre de revendre ici. J'ai dit que j'allais virer les grosses, là, 230. En plus, elles pèsent vraiment lourd. On va garder un peu de 110, par contre. La 170, on va la virer. Voilà, on va enlever quelques casques, faut pas déconner. On a déjà des belles masses. On garde le fleur à trois têtes. On va garder ce cleave. Parce que je crois qu'on peut le réutiliser, le cleave direct. Le cleave, je crois qu'on peut le réutiliser direct. Parce que je suis pas sûr qu'on ait du bon cleave sur tout le monde. Là, on a un cleave de merde sur Birk. Bon cleave. On a pas de cleave ici, par contre. Voilà. T'es ce que tu fais. Là, il a un bon cleave. Là, on est bon. On va virer la lance tier 2, on en a plus besoin. T'as quoi comme casque, du coup ? T'es ici, je t'ai remis celui-là, on attend dedans que le 300 se répare. C'est 1255. Genre, payer cher pour oublier une perche ou deux par perso, par exemple, aiderait pour les débutants. Mais justement, t'apprends le jeu comme ça, en trompant. Il faut pas que... Faut pas que ce soit trop facile non plus. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont pour aider les joueurs. Et quand tu vois les jeux qui sont depuis longtemps, genre, ils ont tendance à... Pour toucher du plus grand public, ils ont tendance à se faciliter. Moi, je suis pas trop pour ça. Non, t'apprends, tu te plantes, bah tu le revends et t'en prends un autre, mec. C'est pas grave. Sachant que pour les débutants, normalement, tu te fais quelques runs, tu finis par quand même voir de trois interactions intéressantes. Égal, facile, ouais, bah oui. Le Kraken Tentacle, on en parle ou pas ? Ouais, j'ai 1000 cleavers légendaires pour que Boudatom retrouve sa fonction de tank ultime de la mort qui tue. Là, j'appuie 100% et d'air de vis-à-vis. Oh yes, pour une fois. En général, sa mère avant le respect. Exactement avant la spécialisation. Tac. 15 000 balles. Magnus a un profil de guerrier. Oskar, Sven. Budger. On va déjà prendre les deux caravanes. End. Et après, on verra entre les profils un peu plus costauds, là. Il y en a trois qui sont un peu plus costauds. Lui, il est déjà niveau 3. Bon, le seul problème, c'est les points de vie, mais on peut en faire quelque chose, normalement, quand même. 51, c'est trop faible. 4, 3, 64, 98. On va utiliser le fichier de qu'on s'appelle, de squash. On a dit caravan end. Donc, c'est en C. Caravan end. Il a quoi en perks ? Attendez, excusez-moi. 99 et 51. Donc, 51 en attaque de mêlée. Annulé. 51. Théorique réel. Putain, ouais. Il faut que je prenne l'habitude. Je vais mettre l'écran plus gros, en fait. Ou je vais le mettre sur le deuxième écran. Je vais le mettre sur le deuxième écran. Excusez-moi. Je fais mon petit truc. PV 64. Fatigue 101. Ok, cool. Resolve 41. Attaque en mêlée, 51. On s'en fout de l'attaque à distance. Défense en mêlée, 5 et 3. Ok. Alors. Résultat. Alors, la note est sur 10 sur tes résultats. Je vais vous montrer le fichier de Café Squash. Il va rester dans mon coin tout seul. Vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est une indispensable qu'à toi, mais... Bah, en fait, je pense que je vais lui... Oh, Taveni, j'aime pas faire trop de swaps d'équipement. Vous devriez le savoir. Squash le sait. Le Squash excelle, exactement. Ça roule moins bien une fois qu'on l'a dit squashé. Alors. J'ai même pas regardé les étoiles qu'il avait. Excusez-moi. Une hit. Une étoile, une étoile, deux étoiles. Ok. Euh... Les étoiles, je les mets où ? Dans le background, je les mets ici, les étoiles ? Ok, d'accord. Ah... Putain, j'ai pas fait gaffe. Ah non, ça, c'est les passages de niveau classique. Ok, c'est juste les passages de niveau. Move. Dans le move. Ici. D'accord, ok. Une, deux ou trois. Une, deux ou trois. Une, deux ou trois. Euh... On a dit. Une ici. Deux là. Et une en... Initiative. Une en initiative. En bleu, en rose, ici, c'est la moy... C'est le... Comment dire ? C'est la... C'est les GD. C'est la moyenne des GD. C'est ça, hein. Genre, il y a marqué où introduire les données. Ça, c'est la moyenne du background, c'est ça ? Tout ce qui est move, c'est à introduire. Oh, je suis un gros bâtard dans ce cas-là. Move, c'est à introduire les données. Oui, ok, d'accord. Donc là, si je fais caravan end, on y retourne. Donc on re-choisi caravan end. Tiff, 55,95. Et normalement, ça va changer. J'avais pas mis au bon endroit, excusez-moi. 59,01. Donc ça, c'est le tirage moyen qu'il a. Ça, c'est ce qu'on doit lui mettre. C'est les caractéristiques qu'on doit lui mettre. Alors, attendez. Je vais mettre ça comme ça pour voir en même temps. Donc, on a dit. 64 PEV. Putain, je suis un gros bâtard. Si je veux que ça marche, je vais aussi lui enlever le... Je vais le mettre tout nu. On va... Putain. On a dit en move. C'est là où on introduit les données. Squash a été très clair là-dessus. Sinon, ça veut dire que je suis méchant. 41. Initiative. 101. Attaque en mêlée. 51. Attaque à distance. Bon, 40. On s'en fout un petit peu. 5, 3. OK. Et on a 10. Ah, il a ça. OK. Donc, on a introduit les données dans le calculateur. Ça, c'est les résultats. En gros, on a... Alors, ça, on en avait discuté avec... Qu'on s'appelle ? Avec Squash. Il m'avait demandé, moi, qu'est-ce que je prenais comme caractéristiques. Genre, pour le tank lourd, ce genre de choses. En gros, en général, ce que je vise pour le tank lourd, c'est les points de vie, la fatigue. Les statistiques, c'est ce qu'il faut. La défense en mêlée, c'est important. Et de la détermination, mais jusqu'à un certain seuil. Donc, en gros, la détermination pour pas à 100%. Donc, en gros, dans les statistiques que tu peux avoir sur ton personnage. Genre le wild man. Ben, quand on additionne tout ça, c'est celui qui a le plus de statistiques de base et qui s'orienterait le plus facilement dans ce rôle-là. Le tank lourd le plus efficace, le plus rentable serait le wild man. Après, t'as le edge knight, le horselayer. Et c'est là où on se rend compte que par le king guard, farm end. Et c'est là où on se rend compte que les très gros profils sont bons. 170. Mais que le farm end, qui coûte rien, vaut quand même 161. Et c'est sur ça que moi, le farm end, c'est toujours mon premier choix en recrutement. Parce que pour un prix dérisoire, quand on regarde les statistiques brutes qu'il a, les statistiques brutes, elles flirtent un peu avec les autres. Le bûcheron, l'humberjack, juste en dessous. Ouais, ils sont farm end l'humberjack. Et l'humberjack coûte quand même plus cher. Ok, donc calculateur. Donc là, en gros, c'est les notes. La note, elle est sur 10, c'est ça, squash ? Il se trouve partout comme le pisan. Ouais, mais c'est des profils qui sont assez... Après, quand tu vas dans DPS léger, normalement, le farm end, il y est pas. Parce qu'il a pas les caractéristiques pour faire ça facilement, quoi. Par contre, en DPS léger ou à Staker, Edge Knight, après, c'est des machines. Point de vie, attaque en mêlée, défense en mêlée, l'init aussi un petit peu. Ça va assez vite, hein. C'est pour ça que j'aime bien ce document. Tu crois qu'ils aient eu ? Au moment où on joue au hasard, on prend une sorte souvent ensemble. Bah oui, c'est hyper important. Donc là, ce que j'aimerais bien que tu me dises par contre, squash, c'est le résultat ici. La note. Est-ce qu'elle est sur 10 ? En gros, quelle est la valeur maximale de cette note ? 5-1-1 de toute façon. Mais c'est bien. En fait, le truc, c'est que moi, je suis pas forcément attiré par prendre des super gros profils. Parce que quand t'en achètes plusieurs des petits, il faut avoir des bons GD. Mais en général, quand tu as un Edge Knight qui va te coûter entre 9000 et 15000 balles, on va dire que si t'as de l'équipement d'avance, si t'as de l'équipement d'avance, vaut mieux parfois recruter une dizaine de caravanes end et espérer un bon tirage. C'est sur la même moyenne, sur 12. Ah, c'est sur 12. Ouais, donc il est pas si top que ça. Donc, en réel, le seul truc qui serait bien, je pense, alors ça, c'est l'optimisation pour moi. Ici, sur le background, faire un truc un poil plus visuel. Avec les icônes, par exemple. Parce qu'en général, les premières statistiques que tu regardes, tu regardes l'attaque en mêlée, genre que l'attaque en mêlée soit en haut. En général, tu regardes l'attaque en mêlée, fatigue, point de vie. Sur la plupart des personnages, c'est ce que tu as regardé, à part les tireurs. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ou alors séparer. Du genre PV fatigue, tu laisses une ligne. Résolve l'initiative, une ligne. Résolve l'initiative, je la mettrai en dernier, par exemple. Moi, je ferais d'abord attaque, attaque. Les deux premiers, ça serait les attaques. Une ligne. PV fatigue, une ligne. Parce que là, c'est un peu trop dense. Il y a trop de chiffres trop près, je trouve. Donc là, en théorie... Alors c'est quoi la différence entre théorique et réel ? 10 fois E10. Ok, c'est sur la moyenne pour les étoiles, pour les passages de niveau. Et en théorique... E22. Ok ! Donc ça, en fait... Ça serait les passages de niveau pour le caravan end moyen. Et ça, ça serait le... C'est les passages de niveau pour notre caravan end. Donc en gros, en point de vie, là, on a quand même un meilleur jet de dés. Oui, de toute façon, on les retrouve. Il a fait des bons jet... Il a fait des jet de dés plutôt pas mal. L'initiative, on est un peu... Un peu pas glop, mais on a une étoile. Mais l'étoile, qu'on pense pas. C'est marrant, ça. 10 fois E13. E13 init ici. D'accord, 4,5. Ah ouais, donc même avec son étoile en initiative, il arriverait pas à... Normalement, d'un point de vue théorique, il est pas censé être capable de rattraper le... Ah oui, mais non, d'accord, ok, non, j'ai rien dit. Parce que ça prend en compte aussi l'étoile. On en parle en effet, tu as compris. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le théorique avec les étoiles, ce qui est vraiment pertinent. Et ça, c'est notre. C'est le nôtre avec les étoiles. Ok. Celui, je me posais la question. Donc lui, il serait... Attends, pourquoi à distance 37 ? Il arriverait à 80 à distance. Ok. Son deuxième rôle, ça serait un... Donc, DPS léger. Les PV, il est bon. L'init, il est moyen. Ah non, c'est 50% de la valeur de la défense en véla. 50% de l'initiative pour qu'il attaque en véla ici. Ok. Dans le tableau de droite... What ? Attends, qu'est-ce que tu me dis ? Alors, j'essaye de... Je suis désolé, c'est un peu fastidieux, mais c'est des trucs qui, moi, m'intéressent dans le jeu. Regarde qu'une étoile dans le tableau de droite DPS léger. 8.75 de DPS léger, ouais. C'est là qu'il a le plus de chance. Ouais. Il faudrait qu'on mette tout systématiquement en attaque en mêlée, tout systématiquement en PV. Euh... Ok. Squash, dis-moi ce que tu en penses. Je mettrais initiative et PV à 50%, défense en mêlée à 100%. Parce qu'en fait, quand t'es en DPS léger, il te faut attaque en mêlée, défense en mêlée. Je peux faire le changement moi-même ? 9.75... Putain, la vache ! Ah ouais ! Déjà, après, il est qu'au presto. Mais écoute, je viens de faire la modification, ça serait juste ça pour moi. Parce que sur un tank lourd, tu mets tout le temps des points en fatigue. Tu mets toujours des... Normalement en défense en mêlée, c'est cohérent. Et après, tu complètes PV entre PV et résolve. Éventuellement un peu attaque en mêlée, mais euh... Ouais, c'est vraiment sur de l'archétype pur, quoi. Mais ouais, là, DPS léger, il fait vraiment la diff, hein. Il fait vraiment la diff sur le DPS léger. Ok. 9.75... Après, la question, c'est est-ce que réellement, attaque en mêlée, il arriverait à 76 ? C'est moyen, hein. Tanks léger... Eh, mais on se retrouve avec le même... Ouais, d'accord. On se retrouve avec le même build sur les deux, c'est pas cool. Sinon que je ne ferai... Le effet ne sera pas implémenté... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais il faut qu'il y ait quand même une différence entre tank léger et DPS léger. En fait, là, je ferai ça. En tant que léger, tu vises les points de vie en priorité, tu mets beaucoup de points de vie, tu complètes l'initiative pour arriver à 100, tu mets de la défense en mêlée à tous les passages de niveau parce que c'est ce qu'il lui faut, et tu mets de l'attaque en mêlée quand ça peut. Limite, on serait plus en 25-75, d'ailleurs. Ce serait même limite plus en 25-75. Oui, oui, complètement, mais je te dis ça parce que là, j'ai sous les yeux, et le fait qu'on en ait parlé en... Tu sais, que je l'ai juste écrit, le fait d'avoir le tableau comme ça avec les couleurs, ça change un peu la donne. Et c'est vrai que je me rends compte que, par exemple, sur un DPS léger, je ne mets pas 100% de mes passages de niveau en point de vie, c'est faux. 100% des passages en défense mêlée, oui, ça c'est plausible. Par contre, sur des tanks, je ne mets pas 100% de mes passages en attaque en mêlée, je ne vais en mettre qu'une partie. Par contre, la défense en mêlée, je la mettrais systématiquement, et fatigue ou point de vie, quoi. On se fera un Discord après ? Oui, si tu veux. Peut-être pas ce soir, mais même demain, pourquoi pas, si tu es disponible. Parce que je pense qu'on peut ajuster un peu ses pourcentages, avec ses pourcentages qui sont très bruts. Mais en gros, lui, si on le garde, ça serait pour... Comment ça s'appelle ? Pour du DPS léger. Mais le problème, c'est qu'en attaque de mêlée, arrivé à 76, en DPS, c'est trop léger, quoi. Et je pourrais le faire monter à 79 avec Gifted, Backstabbing. Non, c'est un... Donc, au final, quand tu regardes des trucs, il a une bonne note en DPS léger, mais moi, il atteint pas mes prérequis. Pour un DPS léger en prérequis, si le mec, il atteint pas 90, quoi, entre 85 et 90... Allez, entre 80 et 90. On va dire... Je vais être large, je vais être gentil. Entre 80 et 90, c'est vraiment moyen. Il faut qu'il soit entre 80 et 90 sans Gifted, sans Backstabbing, sans Face Adaptation, sans tout ça, quoi. Pour les tanks de mêlée, c'est 100% en défense en mêlée, hein. Si tu mets tout, t'es pas sa nuble là-dedans. Si tu mets une guise-arme ou une arme à 2K, ça passe bien. Oui, ça passe bien, mais c'est toujours les chances de toucher que je trouve trop faibles pour quelqu'un sur qui je vais m'appuyer pour avoir du DPS. En gros, lui, je veux pas m'appuyer dessus pour avoir du DPS. Parce qu'à 76, on lui met Backstabber, Gifted, comme j'ai dit. Gifted, on va dire 80. On a eu un peu de chance sur les passages de niveau. Backstabber, en général, il aura 2 personnes avec lui. Donc il aura un plus 10, tu passes à 90. Tu lui mets une arme avec plus 10% de chance de toucher. Une pique, par exemple, tu passes à 100% de chance de toucher. Même les mecs qui ont tout ça, d'habitude, ils frappent qu'à 60-70. Un DPS, on veut qu'il fera pas plus que ça. Il a pas fait un bon jet au toucher. C'est ça. Il a fait 51, la moyenne, elle a 54. C'est pour ça qu'en fait, même s'il a une bonne note pour DPS léger, genre en early game, il ferait un bon DPS léger. Mais par contre, en late game, là où je suis, c'est trop léger. Il faut arriver plus haut que ça pour pouvoir être capable de valider cette note. C'est juste ça. Donc on fera un petit brainstorming, peut-être être capable de rajouter des seuils sur les valeurs, pourquoi pas. Ok, on va retourner là, on se remet en capture de jeu. Excusez-moi, j'ai passé un peu de temps à brainstormer. Par contre, lui, on va repartir, je suis allé, on va le refaire. On le met tout nu. On le met tout nu, on prend le... Il prend ça, alors 57 PV. Fatigue 96. Ouh, c'est pas... 41, ok. Initiative 102. Et ils ont pas fait des bons trucs d'initiative. 51, pareil. Euh, on s'en fout de ça. Défense de mêlée, 0. Moins 1. Et par contre... En étoile, t'as 2 étoiles en attaque en mêlée. Ah putain, mais j'avais mis une étoile, j'ai pas mis les étoiles au bon endroit à l'autre en plus. Ah, quel connard. Euh... Défense d'assistance. Donc lui, il a 10-25 en DPS léger. En attaque à mêlée, il atteint les 81. Ah, c'est intéressant ça. Il atteint les 81. Ok, donc lui, d'un point de vue de personnage brut, moi quand je regarde ses statistiques, 81 c'est suffisant. Pour du DPS léger. Euh... Initiative 102, on va pouvoir la travailler assez facilement. Le seul hic qu'on peut mettre, c'est qu'il finira à 20 en réel. Donc 20 plus 15. Donc il aura une défense en mêlée très légère. Enfin... Mais ça, c'est du genre, il fera un bon backliner, celui-là. Mauvais j'aime et les étoiles. Exactement. C'est ça, lui, en gros, mauvais j'ai les étoiles. Très mauvais j'aime. Putain, il arrivera à 84. Parce que là, on voit Caravan N, 84-23, déjà rien que ça, c'est cool. Mais en gros, lui, il pourrait mériter qu'on le garde. Et là, le point qui ne peut pas paraître ici, c'est le fait d'avoir 10% de dégâts en plus en mêlée. Qui, sur une backlane, tu dis merci, monsieur. On va se le garder, celui-là, je pense. On va se le garder. Attends, j'ai bien aimé là. Là, comme ça, je vois tout. Et celui-là, je peux le... Avec capture de jeu. Je pense que lui, on va le garder et lui, il va dégager. Par contre, on va lui faire un build qu'on a dit léger. Léger, c'est ça, normalement. Ça sera un backlaner. Donc sur de la pole-arme ou une connerie comme ça. C'est sur de la pole-arme, ça serait très bien. Et du genre, là, ça serait pas mal. Et en plus, s'il arrive à avoir une fatigue, on a voulu booster un peu sa fatigue, ça pourrait être cool. Du genre là, on aurait un build qui pourrait être intéressant sur Oscar. Sur Oscar où ? Mais on se retrouve dans un cas où, un peu comme qu'elle rime. Alors, il aurait fallu voir ses stats de base. Très forte chance de toucher. Par contre, une défense à un mêlée vraiment en carton, quoi. Exactement. Toujours mieux que le bec de lièvre. Exactement. OK. Donc en gros, il pourrait très bien remplacer facilement qu'elle rime. On lui met en fait le même stuff et ça serait bon, quoi. Il nous faudrait une pique supplémentaire. Ouais, j'aurais peut-être dû en garder une de plus. Il y a un peu plus. Bah, 56,62, il fait mal. Et là, Oscar, il assure la backline, tout simplement. et après on peut tenter un donc les backgrounds un peu plus gros 50 c'est une étoile 84 97 la moyenne est là si j'ai pas de conneries et la sens à si on prend l'apprenti la fatigue moyenne à 95 ans qu'il a un petit poil dans la moyenne dans le film ici à l'aller il est moyen un patient sert à rien et brut en gros on veut bien une brute sur un mec qui a fait un jet maximal on met les skills et tu fais un truc avec avec un fléau plus de chances de toucher la tête et tu fais plus de dégâts à la tête éventuellement c'est hyper un hyper ponctuel quoi on s'entend un dernier magnus ou reina on va prendre su à 3000 balles seulement il a passé des niveaux ou alors lui par contre je veux bien le jeu bien le style c'est un un reti raid un retiré de 45 plus de pv que ce qu'il lui faut 55 résolvent 43 initiative 68 une étoile ça c'est un peu dommage un putain j'ai pas déshabillé ça marche pas si je déshabille pas fatigue 87 ouais c'est pas ouf l'initiative 100 attaque en mêlée 65 merde putain qu'est ce que je fais 45 points de vie fatigue 87 résolvent 43 init 100 attaque en mêlée 65 ça par contre ça fait rêver ça on s'en fout un peu 13 de défense en mêlée de base la vache ouais dps léger il est fortiche une étoile ici allez une étoile une étoile et une étoile en défense de mêlée et on est à zéro là je déteste les retraités ouais les hp mais ça c'est le problème tu regardes la moyenne des des retraités c'est 43 il est 45 il est au dessus de la moyenne donc les pv sont bons tu fais ce comparateur de profession mais j'ai rentré toutes les données là j'ai rentré toutes les données j'ai mis les étoiles et tout surtout ceux là retraités c'est qu'ils ont payé le courage je voudrais reconvain donc cela il est beau et vu sa note et vu sa fatigue ouais c'est surtout la fatigue 10 25 ans dps léger mais lui prête un frontliner un frontliner léger mais un frontliner quand même ah merde vous ne voyez pas excusez moi les gars excusez moi hop attendez je vais y arriver voilà c'est ça en gros ouais c'est ça le 45 au dessus de la moyenne à 43 la fatigue est au dessus de la moyenne résolvent un peu en dessous initiative il est au dessus attaque en bêlée il est juste au dessus en fait c'est surtout le léger qui l'a fait en défense qui sont actes sont vraiment bien genre à la fin finir à 38 de base on lui met 100 d'initiative ça lui ferait 15 de défense en plus donc il met à 53 le gars de base il a 53 de défense en bêlée quoi c'est énorme il file la sauvegarde il te calcule tous les profils exactement un dueliste mais ouais voilà c'est ça type boudatome mais on peut le mettre en format dps assez facilement parce qu'en attaque en mêlée mine de rien il finit à 90 le salaud donc ton avis bof bof bim donc voilà excusez moi j'ai pas alors donc lui on le garde il a son petit dodge c'est très bien on va être obligé de bosser sur là dessus il n'aura pas non plus une on va le monter à 100 on peut le monter à 100 d'initiative assez facilement avec juste quelques passages de niveaux on complétera les points de vie derrière éventuellement la fatigue s'il nous faut 12 12 donc là on a un peu un futur potentiel dueliste ouais ça nous fait un peu de rotation on est on est à 15 j'aime bien ce j'aime bien être à 15 c'est cool bien être à 15 ça j'égage ça j'égage ça j'égage ça j'égage on n'a pas besoin de ça par contre on n'a pas de quoi lui mettre l'équipement secondaire on verra comment ça se trame on va se mettre comme ça c'est bien et oscaro 18 et 12 il a 30 de défense en mêlée ce qui est mieux que la niche mais par contre il t'en que pas réellement donc en fait ce qui pourrait être cool putain c'est serré un mal j'ai pas envie de virer un je virais mangstein t'es sérieux on fait ça ça peut valoir le coup et on sent une mission comme ça alors voilà c'est du lit d'où on ne savent lui d'où on n'en fait pas un pas chez nous on va tester sur un petit combat plus à notre portée somme et méni c'est pas mal les armures qui sont prêtes ça le faire est ce que ça se rapproche ça a pas l'air vouloir se rapprocher de trop en fait on va perdre un peu de temps avec eux c'est pas grave on va se regarder dans le blanc des yeux pendant tout ce temps les gars ah bah voilà ça c'est bien belle arme que vous avez là mon seigneur on va comme déclencher un petit tir oh le 68 qui est pas passé dommage alors eh ben ils sont là tous on a pas dû me rapprocher ici ok cool là ça va tirer même pas ça ça me va il peut pas attaquer on va essayer d'éliminer celui-là assez vite comme ça on aura accès au tireur directement avec le chien on a fixé tout le monde on va éliminer lui on va essayer d'appliquer la stratégie que l'on souhaite dommage on peut frapper un peu tout le monde au prochain tour là on va ils vont pouvoir m'atteindre mais normalement j'ai quand même j'ai une bonne initiative ça devrait le faire ok 41 un peu dangereux il faut qu'on le tue vite et on va essayer de faire du fencing sword sur celui-là alors pas de faucon j'ai pas quelle rime c'est quelle rime qu'a le faucon non ça c'est bien il visera un peu moins bien il va aller ici ouais ça arrive à mon tour voilà un tireur de moins oh touche tes 63 mon dieu bon il a pas touché son 60 non plus donc ça me va ok ça touche bien Oscar qui je pense va avoir trouvé son arme de prédilection on va essayer de se prendre trop de dégâts pour rien les tireurs sont fixés lui il va s'enfuir si tu veux lui il va pas faire en feu on va déporter Boudatome il sert à rien ici on va laisser le jeune prendre son kill s'il peut bah voilà ça c'est bien ça y est il doute là bizarrement et on est bon d'avoir un start avec ce genre d'équipe pour profiter un peu du late game ouais je vois ce que tu ouais mais c'est le c'est vraiment le plaisir du jeu c'est le fait de de t'arracher au début il y a quand même une progressivité tu peux arriver au late game le début est peut-être le plus dur à gérer ça c'est sûr mais quand tu commences à avoir certaines idées t'as peut-être un ou deux runs qui vont tomber à l'eau parce que t'as vraiment pas eu de chance mais en général le moment où t'arrives et que t'as pas eu de chance et que ça se joue sur la chance si t'as survi ou pas en général c'est qu'il y a quand même quelques petits problèmes tactiques j'en suis rendu compte en regardant mes lives de là où je perdais tout le temps j'avais beau l'impression de ne pas avoir de bol ce genre de choses des choses qui étaient peut-être vraies sur certains moments très ponctuels en général mes erreurs étaient n'étaient pas à ce niveau là elles étaient elles étaient ailleurs et je me mettais dans ces situations allez on a récupéré la thune il se balle ça va pas nous faire de mal c'est un peu ça c'est vrai moi j'ai beaucoup méta buildé en regardant tes lives ouais tu m'étonnes surtout quand tu vois les types faire des erreurs comme moi en permanence je sais pas si on va le garder je sais pas si on va le garder parce que bon si il a quand même bien il a 2-3 trucs à faire c'est ça qui est bien faut pas avoir le même type de gameplay c'est important il y a longtemps qu'on n'est pas allé à Wailer 1200 on va prendre normalement on a pas pris de dégâts quasiment aux armures 8 loups ça va ok 8 raiders je me pose la question que ça va pas être encore plus facile d'ailleurs s'ils vont être obligés d'avancer on va les pulvériser c'est mignon mais non c'est pas ça c'est que je me dis qu'il a quand même il a quand même une utilité ouais ok c'est peut-être trop mignon c'est vrai que le moins 10% de fatigue max va me faire chier quoi qu'il arrive on va essayer de venir se poser au corps à corps contre nous comme d'habitude ouais en fait non on va pas impacter on va pas impacter on va peut-être impacter juste un peu là mais ça compte pas vraiment en fait oh loupé ça c'était pas mal en fait ça c'est bien parfait oh merci monsieur merci d'être passé toi t'aurais pas dû faire ça on aura des tirs au prochain tour sur lui aïe il a une petite master ok et ben voilà 23 69 le passage le niveau sur oscar ça c'est cool par contre on va essayer de les garder celle-là les 125 permet de revoir des armures un peu renforcées sans se casser les fesses à devoir chasser pour les faire harmoniser diversifier pour avoir quelques setups d'armes qui soient toujours prêts c'est surtout ça le qui compte on va les garder celle-là on va la virer je pense pas que j'en ai forcément besoin et au ref voilà ça ça va être bien oscaro un peu de point de vie ok on va virer spen parce que sinon je sens que je vais encore me faire râler non il ne va pas bien celui-là manque c'est lui va bien voilà oh ferdinand on a un ferdinand on va voir ce qu'il vaut ferdinand il a un joli marteau à demain en plus je vais voir un peu 65 pas d'étoile 86 alors qu'il a quand même des trucs sur le dos c'est pas mal cette de défense en mêlée c'est franchement c'est pas mal on va le garder Ferdinand 82 de PV c'est bien et Reinhardt il va se reposer un petit peu et ça va être très bien on s'en garde 3 3 au chaud il faut qu'on aille à Feulstein récupérer les trucs va-t-il oser comme Ferdinand le cinéma vas-y 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 challenge accepted je vais vous envoyer à Jésus le cinéma arrive un moment quand on appelle les émotions dame il est souvent ce qu'on appelle malédiction c'est des autoprophéties et on en fait énormément il faut pas il faut pas il faut pas retenir ça il faut pas le cinéma il faut pas moins un et des vies vies dans l'alternat du cinéma de Béthouin et des découps du cinéma du cinéma deation One other. War is upon us. Ok, donc on va avoir le droit à une petite guerre des nobles. Arcon. Oh, c'est la blanche et Krieger. Putain, c'est deux avec lesquels je m'étais bien mis. On va soutenir Krieger principalement, mais ça fait chier, quoi. Quoi qu'on va soutenir Krieger. Bah ouais, attends. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, civil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 villes. Ouais, on va soutenir Krieger, ils ont un peu plus de villes. Bah, ils nous aiment bien, Fehlstein. On est alliés avec eux, hein. Very friendly, ça fait vraiment qu'on n'ait pas fait de mission chez eux. Greenskin. Greenskin en but. Pas dans la forêt. Je veux un joli combat. Une pléthore de Young. Indomptable, indomptable. Et ce qu'il va faire ses armes là-dessus, lui ? Putain. Niveau 2, niveau 3. Niveau 4. Niveau 6. Saufgarde les joueurs en Iron Man, c'est contre-productif, ouais. Voilà, ça commence une guerre des nobles. Nice. J'ai pas regardé quel jour on était, je vais regarder ça. Prépare les marteaux et les haches. Alors, on est jour 156. On va manquer un peu de tir. Mais après, c'est que du Young, donc normalement, ça devrait le faire. Un ou deux morts devrait suffire. Sur cette bataille, il compte 14 orcs. J'espère pas, quand même. Ça me fait chier d'avoir un ou deux morts. Mais les boucliers, il ne faut pas les gérer au... Comment ça s'appelle ? Il faut pas les gérer au... Comment ça s'appelle ? À la hache. Surtout pas. C'est pas conseillé, en tout cas. Il y a un peu de monde. J'aurais dû avancer, j'étais bête. Ok. On va se prendre des charges, je me suis pas mis en indomptable. Ouais, on va se prendre des charges. Lui, il faut qu'on l'élimine vite. On a deux cases, ça va le faire. Putain, on a pas eu le temps. Ouais, c'est dommage pour les indomptables. C'est pas grave, on va perdre un tour de DPS. Ils nous mettent pas trop trop cher. Lui, par contre, on a dit qu'on devait l'éliminer relativement vite. Ok. Là, franchement, Tavenish, Boudatome, ensemble, ils peuvent enruiner quelques-uns. Parfait. Allez, tu te prends ça. Ça se discute. Du coup, tu lui, il passe pas le tour, c'est le concept. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, bref. Mais il faut être capable de rentrer le concept. On va le tuer, lui, là. Ok, ça, ça a fixé. Même si le chien meurt, c'est pas cool. Mais on s'en sortira pas trop mal. On se planque. T'emballes pas, hein. Avec tes 38%, là. Il a plus d'armure. Ça, ça va être cool, hein. Franchement, si le signe noir, Tavenish va nous faire une jolie truc au marteau, on va... Ça va faire un très bon complément sur la backline, je trouve, hein. Sur des cibles très lourdes. Ok. Si on garde le chien, c'est encore mieux. Dommage. On va rester là pour avoir l'attaque d'opportunité éventuelle. Tu es dans le tour, tu lui montres son attaque, c'est ça. Et tu lui enlèves les options de faire des actions défensives. Donc, t'es sûr que, mec, tu augmentes ses dégâts, il fera que trois. Sauf le chien, bordel ! Avec un cleaver or qui était le cas pendant la première crise. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On va peut-être renégocier ça. On va essayer de se déplacer peut-être un peu, là. Dommage. Ok, ça s'enfuit. Non, je pense qu'on désorque, même en armure, on est quand même plutôt bien équipé, globalement, je trouve. Dommage. Il commence à fatiguer avec tous les dégâts qu'on lui a mis. C'est très bien. On va essayer de mettre le kill sur le nouveau. On va essayer de mettre le kill sur le nouveau. On va essayer de mettre le kill sur le nouveau, mais paf, le signe débarque, full stuff, c'est beau, exactement. Les ordres, c'est étrange, je n'arrive pas à savoir si ça fait peur ou pas. À partir du moment où tu as tes deux premiers indomptables, ça se gère. Moi, le truc qui me terrifie, c'est juste les berserks. Et je n'ai jamais eu de chaman, donc ça se trouve, les chamanes vont me terrifier aussi. On n'a plus de bouffe. Je n'ai pas fait attention, on n'a plus de bouffe. Mon dieu. Parfait. On n'a vraiment plus de bouffe. Merci, les gars. Salut, Major Marco. Ouais, outil repas, c'est ce qu'il me faut. Il y a une belle diversité. On revoit à combien ici ? À 15. On n'a que 7000 balles, on va aller à Typhon, on va essayer de revendre à Typhon. Et on va voir si on ne nous propose pas des petites missions contre la Maison Harkon, qu'on mette fin assez vite à cette bataille. Et nous, on est terrifié aussi, j'arrive à voir cette compagnie contre des Unhold. C'est vrai qu'il y a des ennemis. Pour l'instant, je suis resté en vie grâce à ça, parce qu'il y a des ennemis que je ne veux pas affronter. En général, j'évite les trolls. Compliqués, je trouve. Oh non, j'évite les sorcières. Je ne me pose pas de questions, j'évite. Les lits d'ourme, j'en ai très peu affronté qu'un, ils m'avaient détruit, donc je ne sais pas comment on se bat contre et que je n'ai pas envie de tester là. Troll, Shrat, ouais, tous les gros animaux, quoi. Basiquement, il faut... Je n'ai pas l'impression d'avoir le bon build de pour, quoi. C'est juste ça. Là, tu vas devoir choisir ton camp. Je vais devoir choisir mon camp, mon ou un autre, ouais. La hache, on pourrait peut-être se la garder au cas où. Pic, on vire. On ressent, on a... Ouais, elles ressentent pas mal. 8000. 8000. Moi, je n'aime pas les serpents qui mettent un de tes persos au milieu, Dieu et les deux gars mettent un de deux tours. Ouais, ça aussi, c'est compliqué à gérer. On va prendre cette mission. On va s'arrêter là. Ça fait quasiment deux heures. J'espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être un petit coup ce soir. Restez. Parce que normalement, il y a Bigadin qui est en live. On va lui dire bonjour. Il a lancé en même temps que moi. Et normalement, il joue un peu plus longtemps que moi. Ouais, il est sur une to the bridge. Donc, je vais vous emmener sur une to the bridge. Je pensais le saluer. Ça fait toujours plaisir. Et ce soir ou demain, de toute façon, il va y avoir la suite de nos aventures. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez pris vraiment autant de plaisir que moi. Parce que là, c'est vraiment cool. On a quelque chose de cohérent. Il y a des défis de temps en temps. C'est vraiment sympa. Allez, bonne fin de journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt tout le monde. Bye bye. On va aller lui dire un petit bonjour. Ah bah non. Ah bah non. J'étais en train de te raider. T'es sérieux ? Bon, bah on va aider quelqu'un d'autre. Ah merde.